Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Astronir pour voir à quoi servent les petites bobines Donc on fabrique sur le sac de base Petite bonbonne, excusez-moi, bonbonne, qu'est-ce que j'ai dit, j'ai dit bobine La petite bonbonne Alors la petite bonbonne, quand vous appuyez sur E, ou ça dépend si vous êtes sur monnette Vous avez un petit cercle Alors regardez, pour l'intérêt de la vidéo je vais juste retirer ma terre pour vous expliquer comment ça fonctionne Là j'ai un cercle, vous voyez qu'il est à moitié bleu, à moitié blanc D'accord Quand je creuse Il se remplit Regardez maintenant le cercle bleu, il est rempli à 60% et à 40% blanc En fait cette jauge bleue, elle indique votre capacité de terre Quand vous creusez, vous remplissez votre bobine de terre en fait Et là en l'occurrence j'ai deux bobines de terre, donc mon réservoir est deux fois plus grand Donc là on peut voir que j'ai une bobine à remplir à un quart et une à 90% Et quand votre bobine est remplie de terre, vous pouvez réutiliser la terre Par exemple, si vous appuyez sur C, vous changez, vous avez vu, la flèche qui est au niveau du cercle Et il y a aussi des raccourcis, si je reste appuyé sur CTRL Et si je reste appuyé sur ALT Voilà, CTRL et ALT c'est temporaire Et C, c'est pour rester dans ce mode là Voilà Qu'est-ce que c'est que c'est Diverse Form Alors là il y a des octets, attendez Hop Hop Le mode là, où il y a des rayures Ça veut dire aplatir le sol Donc là regardez, le sol, il est plat Et quand je clique Hop Ça crée un sol à la même hauteur Évidemment ça consomme de la terre Et du coup vous pouvez boucher les trous notamment Hop Voilà Il n'y a plus de trous Tout simplement L'autre mode, c'est pour creuser en hauteur Je ne sais pas à quoi ça sert Regardez, ça fait un pic comme ça Et c'est assez dégueulasse Ah, en vrai ça peut vous servir Pour monter quelque part Ouais Pas ouf, pas ouf Mais voilà, ça sert à creuser en hauteur Alors Pour ce qui est Du De l'aplatisseur On va appeler ça comme ça Il y a une utilité Principale Hop On va creuser Et on va aller dans cette grotte Alors attendez Il faut que je respire quand même Mais il est sérieux lui ? Voilà Je suis tombé comme une merde Alors excusez-moi Là je vais devoir remonter Sinon je vais mourir Voilà Le sol est là-haut Bon là c'est la merde Je vous avoue Alors justement Comment si je fais ça Ah Regardez Je vous ai dit que ça ne servait à rien Ça vient de me sauver Dans le cadre de la vidéo Je vous montre à quoi ça sert De creuser en hauteur Bah voilà Ça me sauve Regardez le sol il est là-bas Regardez Je vais creuser un plat A partir de là-bas Hop Alors je suis désolé Je me précipite Je vais mourir A se fixer Je vous avoue Je ne disais rien Mais j'étais en sueur Du coup voilà Là j'ai pu remonter en hauteur Grâce à ça C'est la première fois Que je fais ça L'idée m'est passée par la tête Étant donné que j'en parlais Mais voilà Ça peut vous servir A vous sortir de ce genre de situation Et les plats Ça vous permet de descendre Donc vous voyez En fait Votre cercle Il s'adapte par rapport A la direction du plat Là je suis un peu en diagonale Du coup Si je fais ça Ça va construire un sens en diagonale Pour descendre Tranquillement Vous avez vu Hop Et voilà Ça peut permettre De faire des descentes Comme ça Et là regardez Le sol il est Plutôt plat Par là Hop On peut faire un sol plat ici Voilà Le curseur Il Il prend le Le relief On va dire Du sol Que vous ciblez En fait Et là Je viens de voir Qu'il y a Un gisement de quartz Comme vous pouvez le voir Et il y a encore une grotte ici Bon bah voilà C'était une petite explication De l'utilisation de la bobine De la bonbonne De la bonbonne Et bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là Et n'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ça me ferait Extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501